Oubliez jamais, la connaissance n'a jamais libéré personne. La connaissance n'a jamais libéré personne. Tu peux connaître les blessures sous le bout de tes doigts. Tu peux connaître les sources de souffrance sous le bout de tes doigts. Tu peux connaître les accords Toltec. Tu peux connaître, il y a plein de choses que tu peux connaître, mais tu peux connaître comment faire un gâteau, comment cuisiner. Tu peux avoir regardé les vidéos YouTube, mais si tu as en ce temps que tu n'as pas cuisiné, si tu as en ce temps que tu n'as pas fait l'expérience en conscience de l'addiction, de l'aversion, tant ce temps que tu n'as pas appris le non-jugement, la neutralité, l'équanimité, la maîtrise de soi, apaiser à travers la tempête, revivre pour pouvoir purifier, tant ce temps que tu n'as pas expérimenté dans l'expérience directe, il n'y a pas de libération. C'est impossible. La libération et la guérison et la prospérité, en fait, se fait dans l'expérience directe de la matière, pas dans une formation avec François. Elle ne se fait pas dans un livre ou avec une formation d'un autre. C'est bon. Dans les formations, dans les livres, on va venir cultiver notre compréhension, notre connaissance à la base. La connaissance qui va être répétée va devenir compréhension. Si on n'a pas trop de connaissances, ça va devenir compréhension. S'il y a trop de connaissances, ça va devenir brouillard. S'il y a la connaissance juste, ça va devenir compréhension. Cette compréhension-là va devenir maîtrise éventuellement. Cette maîtrise-là, on va pouvoir aller se purifier dans l'expérience directe. Rappelez-vous les graphiques que je vous ai partagés. Dans l'expérience directe. Et cette expérience directe-là va changer les croyances qui va faire que je vais me manifester dans une nouvelle version moi-même. C'est parti.